bienvenue dans votre journal de l'école voici la principale articulation de ce 19 heures le partenariat mondial pour l'éducation renforce sa coopération avec le gouvernement congolais à travers l'octroi d'un financement de 15 millions de dollars c'est ce qui a meublé les échanges entre le ministre de l'enseignement préscolaire primaire secondaire et de l'alphabétisation jean-luc moutou est le représentant du partenariat mondial pour l'éducation ludovic signard bio le partenariat mondial pour l'éducation entend octroyer 15 millions de dollars au gouvernement congolais cet apport vise à consolider le système éducatif national afin d'atteindre une éducation de qualité l'annonce a été faite le 19 mars dernier lors de son entrevue avec le ministre de l'enseignement préscolaire primaire secondaire et de l'alphabétisation jean-luc monto c'est un partenariat bénéfique aux yeux des partenaires le gouvernement congolais va recevoir un financement de 15 millions de dollars pour renforcer le système éducatif congolais un autre appui s'élève à 11 millions afin de réaliser les stratégies nationales pour l'éducation au projet de la banque mondiale qui vise en fait à renforcer les compétences de l'apprenant à travers des formations et tout ce qui concerne également l'amélioration de la politique enseignante c'est un premier élément le second élément vise en fait à sécuriser un financement d'11 millions de dollars qui va dépendre de la définition d'une réforme d'une priorité gouvernementale dans les prochains mois et dans les prochaines semaines afin d'identifier des activités qui viendront concourir à la réalisation de cette priorité gouvernementale qui doit être issue de la stratégie nationale pour l'éducation ainsi que des conclusions des récents états généraux pour l'éducation la formation des enseignants reste une préoccupation et le partenariat mondial pour l'éducation ont informé 600 bénévoles après la formation des premiers bénévoles la question des bénévoles est une question prioritaire on appuie déjà la formation des enseignants dans le programme en cours il ya déjà eu une formation de 600 enseignants et une autre formation de 600 enseignants est attendue dans le courant du mois d'avril les prochains financements vont viser également le renforcement et la formation des enseignants et l'accompagnement de leur prise en charge par l'état les différents partenaires s'accordent sur les axes qui sous-entendent l'amélioration du système éducatif congolais le processus d'inclusion des élèves réfugiés connaît d'énormes difficultés pour cela le sénat par un comité national d'assistance aux réfugiés à conscientiser les proviseurs et les directeurs des écoles autour de la problématique je cite comment faciliter l'inclusion scolaire des élèves réfugiés et demandeurs d'asile regardez victimes de conflits armés ou des persécutions dans leur pays d'origine ces élèves réfugiés connaissent quelques difficultés dans leur parcours d'intégration dans le système éducatif des pays d'accueil le conseiller juridique du comité national d'assistance aux réfugiés plaide pour une mise en place des politiques et des mesures concrètes qui garantissent l'accès de tous les enfants à l'éducation le comité national d'assistance aux réfugiés est un organe interministériel et dans la gestion des réfugiés nous avons les élèves réfugiés et que cela suit d'un certain nombre de constats que nous avons fait au niveau des établissements scolaires une sorte de discrimination envers les élèves réfugiés que nous avons pensé organiser cet atelier pour édifier les autorités des établissements sur la question des élèves réfugiés dans leur établissement notamment sur l'application de la loi la loi 41 fixant le statut de réfugiés et le droit d'asile rempli du congo cette loi dispose que les réfugiés ont les mêmes droits notamment au niveau de l'article 22 ont les mêmes droits que les nationaux les participants ont échangé sur les bonnes pratiques en matière d'inclusion scolaire ou encore débattu des problèmes auxquels sont confrontés les élèves une démarche a sorti des suggestions en vue d'améliorer la situation d'accès de ses élèves à l'éducation nous avait évoqué plusieurs points nous avions demandé soit retenu quelques recommandations nous permettant de les recevoir facilement dans nos établissements d'abord la vulgarisation de ces lois de ces textes et ensuite nous avions intensifié sur l'idée selon laquelle ces réfugiés doivent avoir leurs cartes dès qu'ils mettent pied dans les établissements ils doivent nous présenter ces cartes là pour qu'on les reçoive convenablement l'atelier a permis de mettre en évidence les réalités de la situation d'insertion scolaire des élèves réfugiés et demandeurs d'asile les participants ont reprécisé l'importance de l'éducation comme un droit fondamental pour tous les enfants ce en dépit de leur statut de l'autre côté les enseignants du département de la philosophie soucieux de la réussite des élèves du lycée d'excellence conventionnée s'attelent à préparer les futurs candidats au baccalauréat français et congolais c'est ainsi qu'ils ont minutieusement épinglé les méthodologies de la dissertation de philosophie selon les deux programmes et ce au grand bonheur des élèves c'était en présence de leur directeur de la pédagogie suivez cette conférence de philosophie la première du genre sur les dissertations en jeu et perspective va doter ses élèves des classes de première du lycée d'excellence conventionnée de la révolution en rudiments nécessaires lesquels permettront à ses futurs candidats de différencier les techniques de la dissertation philosophique selon les programmes français et congolais nous avons cru à bon à loi de distinguer les deux dissertations pour permettre à l'élève de mieux assimiler les deux méthodologies la grande différence est sur la liberté d'expression c'est vrai qu'au système français on a plus de liberté l'apprenant à cette facilité là de raisonner par lui-même d'établir une démarche méthodologique c'est vrai progressive personnelle mais par rapport à la démarche du système congolais elle est plus fermée cette rencontre fait suite au constat des professeurs lors des évaluations mensuelles qui ont montré quelques insuffisances des élèves dans la pratique de cet exercice certains apprenants ont eu des lacunes notamment dans les exercices au programme et au bac dans la pédagogie il y a eu un certain nombre de choses qu'il fallait repréciser en première nous avons les premières parties des épreuves anticipées du bac français conforté ses élèves s'expriment ce que j'ai pu retenir de cette conférence c'est que ça nous apprend à avoir des pensées progressives et puis à construire des pas dans notre vie et surtout à beaucoup écrire parce que ça va nous accompagner tout au long de notre vie jusqu'à l'université à la sortie de cette conférence j'ai appris beaucoup et je pense pouvoir au moins appliquer l'essentiel à la fin de cette conférence ces élèves sous la conduite de leur directeur de la pédagogie ont visité la première chaîne éducative du congo ead tv je vous emmène à présent dans le septième arrondissement plus précisément à l'école primaire joseph galima cet établissement scolaire après des années de gloire traverse quelques difficultés et le personnel en appelle à une attention particulière de la part des pouvoirs publics qui attachent du prix à une éducation de qualité laquelle passe effectivement à l'amélioration des conditions de travail c'est une découverte de welcom devolo et où l'oïc qu'on va il a fait la fierté des élèves du quartier massina créé en 1972 l'établissement scolaire joseph galima n'est plus l'ombre de lui-même avec des murs vétustes aujourd'hui l'école doit sa survie aux initiatives des parents d'élèves et d'autres partenaires nous avons 587 élèves dont 237 filles nous sommes dans un quartier un peu enclavé avec un peu la pauvreté des parents et tout dans la journée nous constatons l'absence de quelques élèves parfois les élèves qui traînent par manque de suivi de parents et quand même ça va on essaie de constituer les élèves menacé par des érosions l'école primaire joseph galima a besoin d'une attention particulière de la part des autorités congolaises c'est en dépit de l'apport des organismes internationaux dans la zone c'est la seule école publique que nous avons pour maintenir l'école antiaqueur nos responsables nos autorités qui puissent nous aider au moins pour arrondir le ravin et quelques difficultés que nous avons dans notre école après un âge d'or marqué par le bon rendement scolaire joseph galima éprouve d'énormes difficultés du fait de la qualité des infrastructures un autre souci c'est celui lié au manque de collèges dans le quartier obligeant les élèves après l'obtention de leur cèpe à parcourir des longues distances comme l'expliquant la directrice les élèves après le cèpe il ya d'autres qui vont au cg d'un filo les autres vont à maï hindou il ya d'autres qui vont à la fraternité il ya d'autres qui vont à l'angola libre à ma kele kele donc pratiquement dans la zone il n'y a pas de collège si l'école a connu un parcours remarquable joseph galima a besoin d'un nouveau souffle et le personnel appel au soutien de l'établissement scolaire envie de poursuivre la mission que l'école accompli en plus d'un demi-siècle changeons de chapitre pour parler culture depuis 1999 l'humanité célèbre chaque 21 mars de la journée mondiale de la poésie proclamé par la conférence générale de l'unesco l'organisation des nations unies pour l'éducation la science et la culture lors de sa 30e session à paris cette journée permet de promouvoir la diversité culturelle et linguistique pour plus de détails je vous propose de suivre ce reportage qui porte la greffe de magali nanga 1999 marque la proclamation à travers le monde de la journée mondiale de la poésie cette initiative de l'unesco vise à célébrer la diversité de la culture poétique ainsi le 21 mars de chaque année le monde vibre au rythme des poésies de toute leur diversité ce en vue de promouvoir la lecture la publication et l'enseignement de la poésie pour atteindre les objectifs de la journée les institutions publiques au privé multiplie les approchent afin de mieux servir la poésie dans tous ses aspects de la forme traditionnelle à la poésie contemporaine le slam le spoken word et bien d'autres genres poétiques au fond la journée incarne aussi la sensibilisation du public à l'importance de la poésie comme outil de promotion de la diversité linguistique et culturelle aussi les pays organisent une pluralité d'activités telles la lecture publique le concours de poésie des spectacles poétiques des ateliers d'écriture des expositions des conférences l'objectif est de rassembler les amateurs de poésie des scellés les talents justement à l'occasion de la journée mondiale de la poésie julien makaya poète congolais a livré ses impressions à l'équipe de la chaîne éducative et ad tv congo pour cet auteur la pratique de ce genre littéraire à l'école est très fondamental car il contribue à l'éveil de l'enfant regardez plutôt la poésie une forme d'expression artistique décrit les émotions et les sensations la journée mondiale irrelative vise à promouvoir la production littéraire poétique et à encourager l'apprentissage de la poésie véritable moyen de la liberté d'expression la poésie revêt d'une importance capitale dans l'éducation c'est une importance fondamentale et là je profite de l'occasion pour m'adresser aux parents et aux dirigeants particulièrement à ceux des ministères en charge des enseignements et spécifiquement le ministère en charge de l'enseignement primaire après scolaire et primaire réciter un poème à l'école c'est travailler la mémoire pour les élèves et donc c'est un processus de mémorisation d'excitation de l'intellect de l'enfant de l'éveil intellectuel la deuxième chose que je peux dire c'est que expliquer un poème à l'enfant renvoie aussi à une vocation artistique chez l'enfant et qui pourrait lui-même peut-être à la langue devenir poète mais la troisième chose aussi c'est que la poésie que récite l'enfant peut entrer en résonance avec le vécu de l'enfant lui-même et c'est une forme de thérapie ça permet à l'enfant de transfigurer la réalité douloureuse et de la tenir à distance si la poésie tend à disparaître dans certains établissements scolaires la journée de la poésie elle vient redonner un nouveau souffle dans le monde éducatif qui reconnaît son intérêt surtout dans la mémorisation des leçons comme à l'ancienne un apport que julien macaya a bel et bien reconnu merci de votre fidélité à EAD TV et bonne suite de programme merci de votre fidélité à EAD TV et bonne suite de l'enfant